on est en janvier 2022 je reviens du coup sur youtube après deux ans j'ai disparu pendant deux ans j'ai commencé youtube du coup c'était en 2019 ouais parce que je suis en 2018 en angleterre mais j'ai commencé en 2019 j'ai fait deux vidéos sur comment s'installer du coup en angleterre et je crois que j'ai fait une vidéo sur le permis d'ailleurs permis que je n'ai toujours pas 2022 je ne l'ai toujours pas mais je compte bien le faire cette année mais du coup ce qui s'est passé c'est que après mes vidéos je suis partie à l'étranger je suis partie en grèce j'ai fait une vidéo sur la grèce et je suis partie du coup huit mois au portugal voilà pour le travail je trouvais du travail à l'étranger j'avais besoin de prendre l'air aussi et voir quelque chose d'autre et je suis rentrée du coup en angleterre tout pile un an après donc j'ai quitté l'angleterre en juillet 2019 et je suis rentrée en juillet 2020 à liverpool quand je suis rentrée j'ai trouvé rapidement du coup un logement c'était en colocation j'ai trouvé du travail seulement en septembre donc j'ai galéré un peu je vais ramentir et le mois là quand je suis rentrée parce que j'étais au portugal faut savoir qu'au portugal c'est beaucoup moins payé qu'en france c'était beaucoup moins payé qu'en angleterre encore moins heureusement j'avais un peu d'argent de côté donc j'ai pu quand même profiter et rester on va dire dans de bonnes conditions le reste de juillet 2020 et août 2020 ce qui s'est passé après j'ai commencé un travail du coup c'était pour une compagnie de gaz d'électricité c'était tu vois les jobs on t'arrête dans la rue et on te fait du coup souscrit à quelque chose bref ton abonnement quoi c'était ça que je faisais et du coup après on est retourné en confinement aux alentours de décembre 2020 donc quand je suis rentrée en angleterre j'ai rencontré du monde que ce soit en soirée par rapport au travail j'ai refait un peu des contacts en fait voilà parce que je suis partie pendant un an je suis revenu c'était comme si j'étais nouvelle ici en fait parce que tout avait changé les gens il y a eu le corona tout ça et du coup ce qui s'est passé c'est que en fait j'ai eu des problèmes avec ma colocation je suis restée du coup de juillet jusqu'à décembre dans cette colocation c'était une énorme maison il y avait 22 chambres alors vous imaginez bien franchement j'ai été surprise parce que c'était vraiment genre une maison qui était calme c'était pas loin de là où j'habitais quand je venais d'arriver en angleterre mais j'ai énormément de problèmes que ce soit avec mes colocs et en fait j'ai eu des problèmes parce que les voisins déjà c'était des racistes alors ça c'est une épreuve de ouf ce qui s'est passé c'est que on m'a volé ma nourriture ça a commencé petit à petit on volait dans mon frigo ensuite mon placard on se plaignait de moi et en fait il y a un jour je me suis levée et j'avais plus de nourriture en fait temps dans mon placard j'ai envoyé des photos au propriétaire quelqu'un qui est inutile qui ne m'a pas pris au sérieux et ce qui s'est passé c'est que je mettais de l'encens dans ma chambre et en fait il y a des gens ils ont creux que je fumais la huit ou que je fumais carrément en fait dans ma chambre alors que c'était juste de l'encens et à mon étage il y avait des espagnols ou des colombiens et en fait ils ont tout fait pour me faire la viture ils ont tout fait entre me voler ma nourriture entre ce plein mon propriétaire et pour vous dire que carrément ça a été vraiment jusqu'à la police est venue dans ma chambre alors il y a un jour où j'ai ouvert ma fenêtre d'un coin aéré j'ai fait le ménage et j'ai mis j'avais du coup une basse et j'ai mis la musique et on était encore du coup en confinement on n'est pas censé avoir du monde chez moi et tout et j'étais en pyjama et ma fenêtre était ouverte et j'aime bien tu vois genre m'ambiance et musique fin bref et ce qui s'est passé c'est que la police est venue mes voisins ont appelé la police pour moi donc pour vous dire ça a été un moment qui a été juste choquant pour moi j'étais en pyjama il y a eu une camionnette de police et deux voitures et une voiture banalisée qui est venue parce qu'ils pensaient que je faisais une soirée chez moi enfin dans ma chambre et en fait ils sont venus toquer et ils sont venus dans ma chambre et il faut savoir que déjà je suis une fille et tu peux pas rentrer dans la maison de quelqu'un déjà c'est un homme alors que c'est une femme à l'intérieur et tu ramène pas huit policiers pour une personne et en fait en fait par exemple c'est ma porte ce qui s'est passé j'étais dans ma chambre et j'étais en train de bon je vais pas mentir j'étais en train de me préparer pour moi à une soirée mais j'étais quand même en pyjama tout tel et en fait la police est venue ils sont rentrés dans la maison ils ont ouvert la porte ils sont rentrés dans ma chambre ils ont regardé et je leur ai dit mais en fait vous venez pourquoi là vous venez pourquoi je suis avec ma brosse monicère je suis en train de faire mon make-up vous venez pourquoi en fait genre pour moi je leur ai dit vous vous attendez à avoir quoi en fait vous attendez à avoir de la drogue vous attendez à avoir de l'alcool vous attendez à avoir 30 personnes dans ma chambre non en fait comme vous pouvez voir il y a ma basse il y a ma musique et je suis seule dans ma chambre et en fait j'étais là et ils m'ont regardé ils m'ont dit ah ouais ils m'ont dit ouais mais en fait tes voisins ils ont appelé pour dire que tu fais une soirée en fait j'ai dit mais les frères en fait d'en bas vous pouvez entendre ma musique déjà vous n'êtes pas censé rentrer dans ma chambre et vous pouvez voir que je suis celle et en fait j'ai halluciné et en fait après l'histoire là genre ils ont tourné en fait autour de la maison ils sont restés je crois au hiver pour défier qu'il n'y avait personne qui venait et en fait bah en fait je me suis retrouvée genre attrapée comme ça et genre impuissante ils ont regardé mes papiers j'ai montré mon passeport j'ai dit mais les gars en fait vous venez pourquoi en fait genre il n'y a rien et bref ils sont partis moi j'ai fait un peu la délinquante j'avais ma tenue de soirée j'ai mis mon jogging mes chaussures une veste et je me suis barrée tu vois parce que cette énergie c'était pas pour moi ça n'est pas empêché d'aller à ma soirée même si on n'était pas censé sortir c'est illégal je sais mais je l'ai quand même fait voilà je suis partie et le lendemain j'ai reçu un message de mon propriétaire qui m'envoie un message pour dire que la police avait appelé et qu'il y avait une soirée à la maison donc pour vous dire le culot et le choc ça a été pour moi pour que le propriétaire m'envoie un message insensé comme ça et je lui ai répondu et je lui expliquais que déjà j'étais seule et que ma musique ouais je m'enviens dans ma chambre tu veux qu'on passe quand on est en confinement tu crois que je vais rester genre calme genre non c'est ma chambre en fait je paye pour cette chambre je mets de la musique si je veux je dérange personne ici bref et en fait c'est là où ça a commencé un peu genre les problèmes avec lui c'est que tous les problèmes que j'ai eu que ce soit le vol de nourriture on sortait mes affaires de la machine à laver on me les mettait sur le côté bref que des coups de pute en fait qu'on m'a fait il m'a jamais pris au sérieux et en fait ça a été un déclic où en fait on m'a volé ma nourriture je pouvais plus et fallait que je me barre donc j'ai reçu j'ai travaillé 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 j'ai fait énormément de visites j'ai eu des problèmes aussi avec mes visites ici j'ai quelques cas où j'ai fait des visites où c'était on va dire un propriétaire qui était assez raciste je suis arrivé dans une en appartement et en fait il m'a demandé d'où je venais pas je dis bah je suis française il dit ouais mais d'origine je suis une presse gueule il dit ah ouais et tout et sinon en fait il commence à me poser des questions t'as un mec est ce que tu fumes est ce que ceci mais tu viens d'où est ce que je peux voir tes papiers et en fait il a demandé à vendre mes papiers il m'a dit ouais ouais t'es sûre et tout est française et tout là et non non je dis frère tu crois que mon passeport je l'ai inventé ou genre ma carte d'identité mon passeport ma carte vitale ma carte d'insurance européenne c'est quoi le problème en fait et le en fait le propriétaire il dit ouais non mais tu sais c'est pas par rapport à ta couleur de peau bla 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 les gars quand il a dit paquet que c'est pas par rapport à ta couleur de peau je dis merci au revoir merci au revoir et en fait ce qui s'est passé c'est que je dis ouais c'est très gentil voilà je travaille là ça c'est mon contrat de travail tout ça mais non je te remercie c'est très on n'est pas là dedans tout ce qui est couleur de peau racisme tout ça manque de respect on n'est pas là dedans on se casse j'ai non et en fait ce qui s'est passé c'est que quand je suis sortie de l'appartement c'est d'avoir une voiture une grosse voiture en fait il est resté dans sa voiture et moi en fait j'attendais mon hubert et j'étais au téléphone devant la maison et je me rends compte après dix minutes au téléphone que j'avais pas encore après mon hubert que le mec était dans la voiture en fait il m'attendait et en fait le mec il a attendu que je parte de la rue pour partir je me suis assez bizarre tu vois je m'approche de la voiture je dis ouais il y a un problème et tout tout ça non non est ce que tu peux juste m'envoyer sur cette adresse mail ok je prends le papier l'adresse mail tu vois tranquille et je suis toujours posée sur le rebord et je vois que le mec il attend encore et me regarde il me dit ouais je sais quoi ton problème en fait pourquoi tu m'attends pourquoi tu m'observes et je me dis c'est quoi je vais faire un test je vais aller de l'autre bout de l'autre côté de la rue et je marche de au bout de la rue là où il y avait un arrêt de bus pour faire genre et je crois que le mec tourne autour de la rue il revient il va vite il était toujours devant la maison après il se part donc là j'ai dit déjà comportement chelou c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort il a eu le culot de m'envoyer des sms après on va dire une semaine après pour me demander ouais l'appartement est toujours libre est ce que tu veux tout ça tout ça j'ai ignoré tu me poses des des questions genre inappropriées par rapport à ma couleur de peau par rapport à mes origines par rapport à un peu un peu trop je vois un peu trop non 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 merci donc j'ai galéré un peu pour trouver un appartement et en fait pour cet appartement la visite tu n'étais pas censée la faire en fait j'avais perdu un peu espoir et du coup il y en matin on m'envoie un message ouais tu viens toujours pour la visite je dis ouais ok j'avais rien à faire je me suis levée j'allais annuler mais je me suis dit de toute façon j'avais rien à perdre et quand je suis arrivée ici je me suis rendu compte que wow ok c'est l'appartement en fait c'est là genre c'est le bon tu vois donc du coup j'ai fait les papiers qu'il fallait faire j'ai donné une caution plus deux mois de loyer enfin une caution un mois de loyer plus un mois d'avance je crois que j'en ai eu pour 1700 j'en ai donné j'ai donné 700 et du coup je me suis installée ici en décembre voilà donc si je vous montre un peu et l'appartement pour vous montrer un peu donc là ça c'est mon salon est en fait je vais vous faire un appartement tour aussi après désolé voilà donc ça c'est ma cuisine là il ya une espèce de chaudière je vous montrerai vous faire un tour après mais bref j'ai vraiment coup de coeur pour cet appartement je me suis installée du coup en décembre j'étais toujours en confinement on était en confinement jusqu'à mai ou juin sans vous mentir j'ai pas travaillé pendant ce temps là j'ai trouvé du travail uniquement c'était aux alentours de mai avril mais j'ai réussi à trouver un travail dans le service client pour une compagnie de voyage donc je sais pas si vous connaissez travel travel zoo en anglais c'est travel zoo donc voilà pour cette compagnie donc j'étais au téléphone les emails ça a été un taf très chou parce qu'il n'y avait que des filles que des femmes et je suis quelqu'un je ne peux pas être dans un environnement qui est que de femmes c'est en fait c'est tout ce que j'imaginais c'était là c'était du gossip c'était du parler sur les gens parler sur les collègues c'était du je peux pas je sais pas vous je suis quelqu'un je suis toujours là autour de de gars et tout j'ai que je peux un frère et des demi frères j'ai pas de serre j'ai vraiment grandi dans un environnement genre que vraiment masculin et tout ce qui est girly c'est pas trop moi maintenant je suis beaucoup plus féminine et tout mais tous les délires de copine copine c'est pas trop moi genre j'ai quelques copines et tout mais pas un grand groupe de copines mais bref et du coup ça c'était en 2021 2021 ça a été une année où j'ai vraiment ouvert les yeux que ce soit dans mes relations amicales j'ai vraiment mis les yeux sur les personnes qui étaient autour de moi mes priorités énormément de choses par rapport au travail aussi j'ai eu un mental breakdown vraiment ça a été on va dire que le confinement il m'a frappé en pleine face on va dire que le confinement je me suis retrouvée chez quelqu'un de vraiment solitaire et le fait d'être à la maison tout le temps ça a été la meilleure chose qui m'a jamais arrivé passer du temps seul dans mon monde pas en contact avec les gens ça a été la meilleure et la pire chose qui m'a arrivé parce que quand t'es dans ton élément comme ça quand tout réouvre et que tu dois resocialiser avec les gens et ben c'est là en fait où en fait je suis en tout de pleine face en fait je sais pas vous mais moi le confinement c'est le déconfinement a été genre un choc et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu des problèmes avec mon appartement et avec le travail des petits soucis qui ont fait que en fait ma communication en fait a été fermée j'avais j'arrivais pas à communiquer avec les gens et en fait le mois de juillet ça a été mi juillet jusqu'à mi août j'ai eu un moment où en fait j'ai coupé les fonds avec tout le monde j'étais incapable de parler avec ma mère j'ai ma mère m'a appelé j'étais incapable de parler avec ma mère incapable de communiquer avec mes copines ma meilleure amie elle a cru que j'avais un truc contre elle et je lui ai dit en fait je suis dans une phase où c'est très compliqué pour moi pour communiquer j'ai pas envie de te blesser il se passe énormément de choses dans ma tête j'ai besoin de temps tu vois il faut que tu communiques et tout faut que tu me dises parce que tu dois me faire savoir et tout et ça a été vraiment genre le déconfinement une phase où j'ai dû réapprendre j'ai appris énormément sur moi même sur énormément de choses que des traumas que j'avais à l'intérieur que bah j'étais même pas au courant en fait ça en fait j'ai ouvert les yeux sur des choses qui étaient à l'intérieur que je me dis en 22 ans de ma vie en fait je me suis jamais rendu compte de ça et en fait je me suis dit comment j'ai pu passer à côté de ça en fait comment j'ai pu passer à côté de peine que j'avais comment genre quelqu'un comme moi qui est vraiment genre positif bonne vibe je rigole et bah en fait je suis tombée dans une dépression qui en fait j'ai touché le fond genre en fait ça a été du jour au lendemain et ça a été la descente aux enfers et on va dire que 2021 j'ai dû tout reprendre depuis le départ en fait j'ai dû arrêter de travailler parce que en fait mentalement je n'y arrivais plus j'arrivais au travail je pleurais j'y arrivais plus en fait je suis tombée dans une hygiène de vie que ça allait pas dans un style de vie de sortir de boire ça allait pas en fait c'est pas moi en fait genre je suis quelqu'un qui fait la fête mais tomber comme ça c'est pas ça tu vois genre ma santé mentale ça allait pas et il y a un moment où en fait j'ai tout lâché j'ai pleuré j'ai en fait j'ai en fait c'était là j'ai fait un état on va dire j'ai fait un état des lieux et j'ai dit tu sais quoi t'arrêtes t'arrêtes de faire de la merde t'arrêtes de tu vois tu reprends tout depuis le début tu te reconcentres tu prends du temps pour toi tu te refocus tu remets des des goals dans ta vie tu te remets en question vraiment tu refais les choses du bonheur en fait et c'est ce que j'ai fait j'ai fait une dépression de dépression de juillet 2021 jusqu'à octobre on va dire fin septembre ça a été juillet août septembre ça a été 4 mois ça a été très compliqué parce que au moment où ça arrivait j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'appartement des problèmes que ce soit avec l'électricité le chauffage tu vois genre plein de trucs qui arrivent et en fait on va dire que les choses ont été faites pour que j'apprenne à gérer parce que moi je suis quelqu'un des fois je suis on va dire que tu vois je suis quelqu'un très responsable mais communication genre je suis pas quelqu'un qui 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 va mettre la pression aux gens ou tu vois il y a des gens ils vont vraiment imposer je suis quelqu'un très chill tu vois genre non tu vois et en fait les choses ont fait que j'ai dû m'exprimer que j'ai dû imposer j'ai dû forcer les gens de bah respecter mon environnement respecter ma vie et c'est des choses que genre ma mère m'a beaucoup aidé avant parce qu'elle faisait beaucoup les choses pour moi et voilà mais ici je suis seule j'ai pas vraiment de famille j'ai pas mes parents j'ai pas même si j'ai mes copines c'est pas mes copines qui sont là en France ça a été compliqué tu vois genre même si je suis quelqu'un responsable ça a été vraiment sur l'expression j'ai dû apprendre à le faire et vraiment à m'exprimer et à imposer les gens aujourd'hui c'est bon je le fais il n'y a plus de problèmes et ça a été genre sortir de ma zone de confort et comme on dit sortir de sa zone de confort bah ça fait grandir mais ça a été vraiment très inconfortable pour moi de faire ça et petit à petit j'ai réglé tout ce que j'avais à régler que ce soit les problèmes d'électricité les problèmes avec l'agence de l'appartement les problèmes on va dire les personnes avec qui j'ai ouvert les yeux tu vois genre les fréquentations j'ai coupé les ponts avec énormément de personnes et en fait j'ai juste fait un tri en fait j'ai fait un filtre et tout ce qui devait partir de ma vie ça a dégagé ça a été très compliqué mais je l'ai fait et j'ai remis en fait des objectifs dans ma vie j'ai commencé par des petits objectifs de tous les jours déjà tous les jours pour me remettre dedans remonter mon moral parce que la dépression je pense que tu ne peux pas la comprendre tant que tu n'es pas dedans parce que je suis quelqu'un genre très forte mentalement tu vois et toujours positif mais ça a été un coup dur parce que tu as envie de faire mais ton corps n'essuie pas l'intention elle est mais tu bouges pas tu restes dans ton lit tu pleures c'est en fait quand tu es quelqu'un qui a toujours la motivation et l'énergie de te voir comme ça en fait ça te fait du mal de toi te voir toi même comme ça et de voir que tu peux rien faire et il n'y a que le temps en fait parce qu'il faut que tu te donnes du temps pour toi j'ai eu un bruit là ah c'est le sale ok j'ai eu peur je me suis dit à quelqu'un qui essaie de rentrer chez moi j'ai eu trop peur bref du coup quand tu vois tu veux vraiment genre faire les choses et que ça va pas et en fait il faut que tu slow down en fait je suis quelqu'un je veux vraiment faire les choses vite et si je peux avoir les choses vite je le fais j'ai commencé à gagner de l'argent très jeune à me débrouiller très jeune à travailler très jeune ce qui fait que j'ai eu de l'argent jeune et tout ce que je voulais je l'ai eu j'ai travaillé je savais que ouais c'est quoi je veux ça je veux travailler j'ai mon argent je l'ai et en fait j'ai perdu ma patience et j'ai commencé à faire des caprices et là le fait de me rendre compte que en fait il faut que je ralentisse c'est tu vas trop vite en fait tu peux faire des choses trop rapidement tu passes à côté de choses et ça a été très compliqué pour moi parce que je suis vraiment laissé tomber tout on laisse tout on repart de zéro et on reprend les choses en bon ordre c'est moi j'étais du genre à passer du step 1 à step 7 tu vois ce que je veux dire sauf que là j'ai dû répondre à faire un pas après l'autre faire aller l'étape 1 l'étape 2 et de 2 à 3 et etc tu vois et pas de sauter les étapes parce que sinon bah ça marche pas en fait c'est ça en fait j'ai appris ça en 2021 et ce qui s'est passé c'est que du coup en septembre j'ai remis un peu ma vie en ordre et j'ai retrouvé un travail le travail que j'ai aujourd'hui et je suis tellement contente d'avoir ce travail c'est un travail que j'aurais jamais pensé faire mais dans lequel je suis épanouie et dans lequel je me sens bien et que pour un moment je le changerais aujourd'hui on va dire je suis en anglais c'est data and administration assistant donc en gros mon taf c'est de gérer les réseaux sociaux d'une entreprise et aussi de faire le recrutement donc l'entreprise pour laquelle je travaille c'est une entreprise qui travaille pour les écoles c'est une agence de recrutement donc notre job c'est recruter des professeurs des admins des surveillants des réceptionnistes des femmes de ménage de tout ce qu'il faut en fait le staff pour les écoles et du coup les envoyer travailler dans les écoles et du coup bah je me suis trouvé en fait une passion pour ça et mon boss il est adorable je me suis super bien entendu et je vais dès le départ dès l'entretien je vais expliquer en fait ce qui se passait dans ma vie et voilà j'ai préféré être honnête et expliquer tout ce qui se passe et vraiment qu'ils comprennent et en fait il a été super à l'écoute il m'a vraiment accompagnée vraiment pour me remettre les pas sur le droit chemin quoi on va dire ça comme ça et du coup mon taf aujourd'hui c'est je serve sur Indeed il y a des applications aussi enfin des sites internet où tu postes ton CV et moi en fait j'ai un collègue qui poste les jobs et moi je regarde les CV et j'appelle les gens je leur fais un petit entretien au téléphone et je leur demande s'ils veulent faire l'entretien en face et je les ramène au bureau donc à notre office à Liverpool et je leur fais passer du coup les entretiens face à face et c'est en fait je sais pas comment expliquer genre en fait c'est trop bien tu fais passer des entretiens aux gens et même à la fin tu leur offres des jobs je sais pas en fait c'est super satisfaisant de pouvoir offrir un job à quelqu'un même si c'est le plus petit job qui existe ou n'importe quel job c'est vraiment genre je sais pas tu rentres chez toi tu sais que t'as aidé quelqu'un tu vois ce que je veux dire et en gros je fais ça et aussi du coup je gère les réseaux sociaux là on est sur un projet du coup de développer Instagram ou d'autres plateformes là on est plutôt sur Facebook et Twitter Twitter je comprends rien mais de temps en temps voilà mon job aussi c'est de prendre des photos du bureau du paysage autour bref tu vois créer tu vois c'est vraiment créatif et à la fois genre communiquer avec les gens tout ça donc moi je me retrouve et je travaille toujours pour eux aujourd'hui enfin l'avantage avec ce job c'est que vu qu'on travaille avec les écoles à chaque fois que les écoles sont en vacances on est en vacances aussi ce qui fait que pendant les vacances scolaires bah je suis en vacances j'ai été en vacances du coup depuis le 17 décembre et on était censé reprendre le 5 janvier et c'est des vacances payées parce que là c'est pas de marquer que les écoles sont fermées donc mon boss me paye quand même et en fait le 5 janvier mon boss m'envoie un message pour dire qu'il a le Covid donc en fait là on est le 13 je crois qu'on est le 13 et en fait ça fait deux semaines que je suis censée être retournée au travail et que je ne suis pas retournée au bureau parce qu'il a le corona et que du coup on ne peut pas retourner au bureau si il a le Covid voilà moi j'ai des tests à la maison je les fais régulièrement je suis négative j'ai pas choqué le corona donc voilà et le truc qu'il a fait vraiment que j'ai kiffé c'est que vu que à la rentrée je ne pouvais pas retourner au bureau il m'a envoyé travailler dans une école en fait cette école il y a beaucoup de staff qui ont attrapé le corona ce qui fait qu'ils n'ont pas pu enfin il manquait du staff et il m'a envoyé du coup travailler j'ai fait la réception j'ai fait de l'administration et j'ai travaillé dans une école primaire c'était vraiment la meilleure expérience j'ai travaillé pour eux pendant une semaine les enfants ils étaient trop choux j'étais à la réception je gère aussi les appels les parents qui appelaient par rapport à des enfants qui étaient malades qui avaient le corona que ce soit pour les sorties scolaires des papiers pour signer pour faire entrer un enfant dans l'école tu vois les absences tout tu vois et tu vois un peu tout et en fait cette expérience aussi j'ai vraiment ouvert les yeux sur responsabilité aussi genre je me dis des fois je me dis pourquoi pas avoir un enfant tu vois je me dis ouais je veux un boyfriend après je veux des enfants les gars hein j'ai travaillé dans l'école j'ai vu le stress des parents les responsabilités et tout ce qui suit je suis pas prête je suis pas prête du tout et là je me dis je suis contente j'ai pas d'enfants j'ai pas cette pression même si les enfants c'est quelque chose que je veux dans ma vie c'est voilà je suis déjà en train de gérer ma vie d'adulte on va faire chaque chose en tout son temps je suis pas prête pour la vie de parents mais bref c'était pour moi une expérience incroyable mais voilà du coup je suis rentrée en 2022 on va dire stable j'ai un taf que j'aime que je veux garder dans lequel je suis épanouie merci Seigneur parce qu'il m'aura fallu voyager en Angleterre en Grèce au Portugal faire tous les tafs qui existent je suis passée de faire le ménage au service client à travailler dans les entrepôts à travailler dans le service client à stopper les gens dans la rue pour faire signer des abonnements à aujourd'hui travailler pour les écoles et franchement le travail il paye faut pas lâcher les bras c'est pfff moi pour vous dire quand j'ai commencé à travailler je savais pas ce que je voulais faire vraiment j'ai pris ce qu'il y avait à apprendre voilà la seule chose que je savais c'est que je voulais être à l'étranger et je voulais apprendre les langues chose que j'ai fait je suis partie en Angleterre j'ai perfectionné mon anglais voilà je pense qu'aujourd'hui je suis à l'endroit où je suis censée être j'ai un appartement c'est un appartement il y a plus gros il y a plus petit il y a rien à dire je vais vous faire une visite d'ailleurs mais je suis vraiment genre comment on dit en anglais grateful vraiment vraiment genre je te remercie tous les jours parce que je veux pas mentir j'ai travaillé dur mais c'est pas tout le monde qui a la chance tu vois de vivre dans les conditions dans lesquelles je vis aujourd'hui et d'être à l'aise que ce soit dans sa vie personnelle et professionnelle aussi en extra à travail je travaille aussi on va dire chaque mois au LFC stadium donc au club de foot à Liverpool donc là j'ai fait le make-up et tout parce que je vais travailler juste après donc je sais pas il est quelle heure mais je sais que après je vais aller travailler je travaille en tant qu'hôtesse donc mon job au club de foot la plupart du temps je suis avec les familles des footballeurs donc il y a un espace en bas où ils accueillent les familles qui viennent voir les matchs et tout et de temps en temps je suis à d'autres niveaux où du coup j'accueille les gens qui viennent regarder le match des fois j'escorte les gens donc je sais qu'en pour travailler avec le club de foot et je suis pas ni serveuse ni rien du tout mon job c'est juste d'être présentable de sourire voilà il y a pire on peut pas se plaindre et d'accompagner du coup les gens pour s'assurer qu'ils vont passer du bon temps regarder du coup leur famille jouer au foot ou les fans il y a des larges aussi des larges où tu pètes un câble en fait genre des larges c'est une nourriture c'est incroyable bref c'est du extra work vraiment mais c'est de l'argent que je peux pas passer à coûter parce que tu te fais entre 200 et 600 balles par mois en extra juste pour travailler on va dire une à deux fois par semaine du coup au club de foot donc voilà et pour cette année du coup aussi comme objectif je me suis mis aussi de reprendre le mannequinat pour ceux qui savaient j'ai fait du mannequinat quand je suis arrivée en Angleterre mais en fait le monde des réseaux sociaux ça a été tellement toxique que j'ai arrêté c'était quelque chose ça a pris en fait un dessus où en fait je suis entrée dans un personnage qui était pas moi et j'ai coupé en fait les points avec les réseaux sociaux c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté Youtube c'est qu'il fallait que je me retrouve moi-même et que je sois en fait collectée la vie que je montre sur les réseaux sociaux c'est la vie que je vis en temps réel et à l'époque c'est parce que je faisais ce que je montrais sur les réseaux sociaux c'était pas la vie que je vis et aujourd'hui je sais que c'est réel en fait et je suis connectée en fait à ma réalité tu vois ce que je veux dire on est pas dans du fake là c'est pas c'est pas un montage c'est pas c'est pas une scène de film en fait tu vois c'est la réalité et ça m'a pris un an et demi un an et demi j'ai disparu pendant un temps deux ans ça m'a pris deux ans vraiment pour me connaître moi-même trouver ce que je voulais faire vraiment trouver ma place en fait parce que moi je vais pas mentir j'étais quelqu'un encore moins perdu vraiment genre les yeux un peu partout mais il fallait vraiment que tu vois je trouve en fait donc voilà en octobre ou fin septembre j'ai été du coup repéré par une agence de mannequinat à Liverpool pour vous expliquer la story ici agence avec laquelle je ne suis plus j'ai signé avec eux franchement une petite agence à Liverpool j'ai fait pas mal de photoshoots des collaborations j'ai vraiment ce genre ça a été un challenge pour moi parce que j'avais l'habitude des photos Instagram du coup avec l'iPhone et en fait quand tu es prêt en photo avec ton agence il n'y a pas de filtre donc tu es face à toi-même en fait c'est pas du mytho t'as pas du photoshop t'as pas du floutage ou enlever l'acné c'est toi en fait et au début ça a été un peu dur parce que bah il fallait que je m'accepte et toutes mes insécurités et tout ça ça a été compliqué mais en fait plus le temps passait plus je me rendu compte que maintenant je préfère me faire prendre en photo avec l'appareil photo avec un vrai photographe en shooting qu'avec l'iPhone déjà l'iPhone ça déforme ton visage tout et avec l'appareil photo en fait je me suis découvert en fait une passion quoi en fait j'aime trop être prise en photo avec l'appareil photo et et voilà quoi j'ai eu l'occasion de de shooter en maillot de bain en sous-vêtements en tenue de sport pour différentes marques tout ça et en fait voilà près de ma personnalité aussi qui est bon bien pour moi parce que je préfère rester fidèle à moi-même mais aussi qui a été contre moi c'est que j'étais un peu trop honnête j'ai eu quelques soucis avec la modèle bouqueuse que j'ai eu l'impression qu'elle était pas là pour moi en fait elle ignorait mes messages je lui envoyais des fois je lui demandais des conseils en fait je me suis ignorée elle répondait dans le groupe et c'était vraiment pour moi un très gros manque de respect et en fait je me suis pas sentie à ma place en fait j'ai eu l'impression qu'après un mois et demi j'ai fait ce que j'avais à faire avec l'agence et que c'était le temps pour moi d'en trouver une nouvelle et de voilà genre voilà la story enfin ce que j'arrivais à faire était fait et voilà et du coup ce qui s'est passé c'est que en fait j'ai essayé de contacter une autre agence pour savoir s'ils recrutaient ceux qui s'avéraient que cette agence était amie avec ma modèle bouqueuse et ils l'ont contacté ils m'ont dit que j'ai essayé de demander des infos et en fait voilà très mal pris elle m'a un peu embrouillée mais moi j'étais honnête je lui ai envoyé un message j'ai dit écoute il se passe ça 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 je t'envoie des messages tu m'ignores il y a des photoshoots que j'ai payées avec toi des photos que tu ne m'as toujours pas envoyées toujours à l'heure d'aujourd'hui des propos que tu as que je trouve vraiment rude et tu vois je ne me sens pas à ma place en fait je ne me fais pas sentir à ma place et je pense que pour moi c'est le temps de partir et du coup elle a pris la décision de me virer donc je le dis la réalité je me suis fait virer du coup de mon agence de mannequinat pour avoir été trop honnête et franchement je ne vais pas vous mentir que quand je me suis fait virer ça a été un soulagement parce que je me suis sentie genre on va dire libre et moi même parce que en fait je me sentais forcée à jouer un personnage ou un peu le courir après ou tu vois je ne suis pas quelqu'un qui court après les gens et j'ai eu l'impression que j'avais besoin de faire ça et c'est quelque chose ça ne marche pas je n'aime pas je ne suis pas comme ça non c'est pas pour moi du coup bah voilà après ça j'ai bah là à l'heure d'aujourd'hui je n'ai toujours pas d'agence donc depuis décembre je n'ai plus d'agence mais je ne vais pas mentir je m'en fous un peu voilà moi en dehors du mannequinat j'ai une vraie vie j'ai un travail je ne peux rien dire en fait il y a des gens où le mannequinat c'est vraiment ce qu'ils veulent faire et je pense que c'est quand même quelque chose que je veux faire mais je me dis j'ai quand même mon travail et voilà et je préfère faire les choses dans le bon ordre et me sentir à l'aise et bien dans ma peau que forcer courir après quelque chose et tomber dans un délire de sombreté tu vois c'est pas quelque chose que je veux donc voilà voilà entre temps j'ai été contactée par des photographes par des agences par tu vois j'ai passé quelques castings et tout et par aussi la télé-réalité voilà j'ai été contactée aussi par de la télé-réalité je ne vais pas mentir l'année dernière j'ai fait le casting de Love Island j'ai passé les deux premières étapes de Love Island sauf qu'après en fait je voyais quelqu'un et en fait j'ai laissé tomber je leur disais tu vois quelqu'un donc voilà ils m'ont recontactée encore cette année peut-être que je vais le faire enfin le casting peut-être pas je sais pas je vais voir on va dire c'est quelque chose à à réfléchir tu vois c'est une option mais voilà j'ai eu l'opportunité du coup d'être prise pour un magazine aussi un petit magazine et tout sur les réseaux sociaux donc j'ai eu en photographe à Birmingham et j'ai été choisie du coup j'ai été dans un magazine et je vous mettrai le lien vous pouvez aller voir du coup les photos et aussi j'ai été repérée sur les réseaux sociaux donc sur TikTok par une présentatrice de Good Morning America ou de BBC ou un truc comme ça elle m'a contactée par rapport à une de mes vidéos YouTube une de mes vidéos TikTok sur lesquelles je faisais du coup un masque pour cheveux et elle a demandé si elle pouvait utiliser du coup ma vidéo sur les plateformes de Good Morning America et ce qui fait que j'ai accepté et plusieurs jours plus tard elle m'a envoyé le lien et je me suis retrouvée dans une vidéo d'ouverture ou bref dans Good Morning America voilà je vous mettrai aussi le lien et vous pourrez du coup aller voir on voit pas ma tête parce qu'on voit juste derrière et je fais juste mon masque et tout voilà donc ça a été du coup une fin d'année qui a été positive un début compliqué et j'ai eu un petit moment de je me suis perdue il y a une voiture que j'ai reconnue mais j'ai pensé que c'était quelqu'un mais c'était pas donc bref du coup je disais mon début de 2021 ça a été un peu compliqué parce que du coup j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses le confinement tout ça mais ma fin d'année était vraiment positive et en fait je me suis rendu compte que c'est quand j'ai arrêté en fait de vouloir presser les choses que j'ai pris le temps de me connaître d'aller à mon rythme d'arrêter de me comparer avec les gens d'arrêter de me mettre la pression et de faire les choses dans le bon ordre donc en fait en fait quand tu fais les choses en ordre tout arrive en fait un après l'autre voilà et aujourd'hui j'ai plus d'agence de mannequinat je reprends un peu le sport et tout et voilà j'ai l'histoire de me remettre en chef histoire de tu vois genre ma confiance en moi je ne veux pas mentir quand je me suis fait vivre je tiens un petit moment de doute tu vois et je me dis le fait de reprendre le sport même si j'ai pas besoin de faire trop de sport histoire de me rebooster et d'être prêt pour trouver une nouvelle agence voilà et à venir j'ai quelques shootings à venir je me fais contacter sur les réseaux sociaux voilà franchement je ne vais pas mentir je suis plutôt bien tu vois j'ai plutôt des bonnes nouvelles qui arrivent et voilà 2022 je pense que c'est la bonne année pour moi pour revenir du coup sur Youtube et du coup d'être consistante et je pense que niveau mindset et dans ma vie je pense que tout est bon en fait pour que je puisse être là sur Youtube donner du bon contenu intéressant aux gens et vraiment genre être la meilleure vous montrer la meilleure version de moi-même et pouvoir inspirer les gens pouvoir vous donner les meilleurs conseils et voilà tout en restant positif et voilà tout en rigolant ensemble et tout c'était du coup le sujet de cette vidéo c'était un petit peu pour vous faire une update de ma vie ce qui s'est passé pendant que j'ai disparu il s'est passé énormément de choses je pense que je vous ferai des story types parce que j'ai des story types il m'est arrivé des choses genre des des personnes des amis qui ont fait des choses enfin des amis des personnes que j'ai rencontré ici qui ont fait des choses que j'aurais jamais pensé qu'on fasse avant parce que j'ai jamais vraiment eu de problème avec mes amitiés mais pour la première fois de ma vie j'ai rencontré le vice j'ai déjà vu le vice mais on va dire le vice d'un proche c'est là où tu vois ça pique tu vois sur ma chaîne là je vais faire encore quelques petites vidéos par rapport à des updates par rapport au voyage au papier qu'il faut faire par rapport au covid tout ça un peu pour vous informer quoi pour les gens qui veulent toujours venir et tout et surtout aussi j'aimerais partager un lifestyle vraiment genre day in the life vraiment ce que je fais tous les jours ce que je mange parce que je cuisine beaucoup aussi ce que je lis je suis quelqu'un je sais pas si vous le savez mais je lis énormément de livres je suis vraiment une passionnée de lecture voilà un petit peu ma vie tous les jours aussi par rapport au mannequinat j'aimerais un petit peu vlogger et vous montrer un peu bah la vie depuis mon point de vue en tant que français et tout la vie ici comment ça se passe et un peu bah ma vie privée quoi bon mais voilà mais histoire de voilà quoi être consistant sur sur youtube et après tous les messages que j'ai reçu aussi je tiens à remercier vraiment toutes les personnes depuis que je n'ai pas posté vous allez continuer à m'envoyer des messages à vraiment prendre des nouvelles t'es sûr ça va t'as disparu des gens à s'intéresser toujours à mes vidéos j'ai réussi vraiment des messages adorables des commentaires vraiment franchement pour mes abonnés pour le peu d'abonnés que j'ai eu pour mes premières vidéos les gens étaient adorables et sur les réseaux sociaux sur instagram aussi vous m'avez envoyé énormément de messages il y a énormément de personnes aussi que j'ai dit que je répondrai mais que je suis trop désolée j'ai envoyé un message et je répondais pas comme j'ai dit si vous voulez me contacter sur insta envoyez moi des audios c'est vraiment le plus facile pour moi ou des messages mais si vous voyez que je réponds pas relancez moi c'est pas contre les gens c'est vraiment je veux mentir de rester à personne mais je suis quelqu'un c'est je suis pas trop au téléphone tout ça mais je sais que si vous m'envoyez du coup sur instagram ou même par mail il y a mon adresse mail sur instagram je vais prendre le temps de répondre et tout donc voilà et je sais pas si il y a des gens avec qui j'ai aidé qui ont commenté mais si je vous ai déjà aidé vous pouvez donner votre feedback dans les commentaires vous avez vu je vous donne mon numéro je vous donne mon snap et je vous envoie des audios je suis vraiment quelqu'un de posé n'ayez pas peur je sais que des fois l'image des réseaux sociaux ça peut un peu apprécier en mode ah ouais c'est une meuf dans ça et tout rien de tout j'ai 1700 abonnés sur instagram même si je fais des photos même s'il y a des photos professionnelles manquina hé je suis comme vous voilà il y a pas de galère je vais vraiment prendre le temps de répondre à tout le monde et du coup voilà quoi et si vous avez des idées de vidéos ce que vous aimeriez voir des trucs qui vous intéresseraient il faut me mettre dans les commentaires ou sur instagram et vraiment genre mon goal c'est de vraiment je pense pas que je ferai une vidéo toutes les semaines parce que pour l'instant il se passe pas assez de choses toutes les semaines mais je veux vraiment essayer de de faire tous les mois ou toutes les deux semaines d'être consistante et de faire des vidéos et si vous avez des questions du coup n'hésitez pas à commenter quoi et voilà donc voilà si vous me suivez pas encore juste cliquez sur follow les commentaires vous me suivez voilà c'est tout en positive vibe beaucoup d'énergie vraiment genre hé moi je suis votre copine faut pas se mettre la pression vraiment et je pense que cette année 2022 elle réserve énormément de choses et voilà quoi je suis prête à partager du coup ma vie avec vous et j'espère du coup que vous êtes prêts aussi bon en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous fais des bisous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti